LASCASA Avec plus de 1100 personnes employées aujourd'hui, LASCASA est l'une des rares sociétés sénégalaises qui ont la possibilité d'exporter dans le domaine alimentaire des produits aux États-Unis d'Amérique. LASCASA, une société qui s'est battue pour être du nombre des acteurs majeurs de l'économie nationale. Près de 7 ans après son installation, quelle place occupe-t-elle dans l'industrie agroalimentaire au Sénégal ? Issa Niaï, le directeur général adjoint de la boîte, nous en parle ici. Nous sommes dans la conserverie. Nous sommes dans la conserverie, c'est la plus grande conserverie au Sénégal et probablement l'une des plus importantes au niveau de la sous-région. Nous avons une place de choix dans la conserverie. Aujourd'hui, nous sommes dans le top 3 au niveau quasiment africain. Mais au Sénégal, on est carrément le leader dans la conserverie. Donc nous faisons du thon dans des boîtes et des poches. Des poches qui sont destinées au marché américain et des boîtes qui sont destinées au marché sénégalais et aussi à la sous-région. Mais dans les jours à venir, Lascaza va lancer son modèle de poche de thon pour le marché sénégalais. Vous savez, au Sénégal, on connaît les boîtes de thon, mais du thon dans des poches, on ne connaissait pas avant. Ces poches que nous produisons pour les États-Unis, on va bientôt en faire pour le Sénégal. Mais parce que simplement, le Sénégalais aussi aime le thon. Et là, on fait avec du vrai thon, avec des espèces qui ont été sélectionnées et choisies. Mais fondamentalement, l'obtention de cette certification FDA renvoie à des produits de qualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on arrive à y vendre aux États-Unis, ça veut dire qu'on fait des produits de qualité. On ne s'est pas arrêté là. On a eu aussi la certification Union européenne qui sont venues ici. Même scénario, ça a été un audit auquel on a pu satisfaire. Donc, on a eu la certification FDA, on a eu la certification Union européenne, on a eu l'IFS, on a eu le BRC, qui sont aussi d'autres certifications qui sont très importantes dans le domaine de la conserverie ou de l'alimentaire de manière globale. Alors, on s'est dit, il est temps aussi, mais non, après avoir, dès lors qu'on arrive à satisfaire les clients au niveau international, il est bon aussi au niveau du Sénégal et dans la sous-région d'en faire profiter nos concitoyens. C'est pourquoi on a décidé de lancer notre propre marque de poche et pour le Sénégal, la sous-région et éventuellement aussi le marché européen. Des produits « Made in Sénégal » fabriqués à la SCASA sont livrés sur le marché américain, un marché connu pour ses exigences. Il est apparu donc que beaucoup d'efforts ont été faits. Mais quel est donc le secret de la SCASA pour gagner la confiance des consommateurs américains ? Le marché américain a un certain nombre d'exigences. Il faut satisfaire à des conditions liées ou à des critères liés à la qualité pour pouvoir y entrer. Il est clair que le groupe auquel nous appartenons, qui est le groupe Dong Wang, a une filiale aux États-Unis qui s'appelle Starkist. Et cette filiale, bien qu'étant une filiale du groupe, nous avions besoin de satisfaire aux critères mis en place par ce qu'on appelle le FDA. Le FDA, c'est le Food and Drug Agency, qui est une agence américaine qui valide en fait tout ce qui est produit à vendre aux États-Unis, surtout dans le domaine alimentaire. Donc nous avons eu cet audit, cet audit qui avait été fait par cette agence, le FDA, qu'on appelle Audit FDA. Ils sont venus nous voir, ils ont audité nos process, nos procédures et finalement, ils nous ont certifiés pour qu'on puisse vendre aux États-Unis. Ça a été un long travail, mais qui a été fait par les Sénégalais et les Sénégalaises qui sont au niveau de la SCASA, qui nous ont valu cette certification. Après l'obtention d'agréments et de certifications très importantes dans le secteur de la conserverie, des technologies de pointe acquises et même des investissements massifs engagés, quels efforts supplémentaires vous ont-ils permis de relever des défis et de gagner la confiance des consommateurs américains ? Comme on appartient à un groupe qui s'appelle le groupe Dong Wong, qui connaissait déjà la production de poches, de thon pour les États-Unis, c'est une technologie qu'on a pu adapter pour laquelle cette technologie, des gens ont été formés localement pour y arriver. Il y a eu des investissements au niveau équipement, c'est plusieurs millions d'euros d'équipement, il y a eu des investissements, il y a eu la formation du personnel. Tout ça a fait qu'aujourd'hui, la SCASA, on peut dire, représente un succès par rapport à tout ce qui est investissement direct étranger. C'est vraiment un exemple de réussite parce que c'est plus de 1100 employés qui sont là, c'est un environnement de travail où on permet à plus de 1000 jeunes Sénégalais qui sont là, avec une rémunération adéquate, une excellente culture d'entreprise qui nous a permis de pouvoir réaliser les performances que nous faisons. Et du coup, ça nous permet de satisfaire la demande au niveau de beaucoup de marchés, notamment le marché américain et aussi des marchés au niveau européen. La pandémie de la COVID-19 ayant impacté négativement l'essentiel des secteurs d'activité aura épargné la CASA. À cet effet, le directeur adjoint de la boîte dévoile ce qui a été fait pour se protéger et garder la tête hors de l'eau. La pandémie a secoué le monde. C'est une crise sanitaire sans précédent pour le monde de manière globale et ça a engendré une crise quasiment économique qui a fait que beaucoup d'entreprises en ont souffert. Mais je dois avouer qu'à la CASA, on a eu cet avantage d'appartenir à un groupe. Appartenir à un groupe, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès le début de la pandémie au niveau mondial, il y a eu un ensemble de directives que nous avons reçues du siège en Corée qui l'a demandé à toutes les filiales. Donc tout ce qui est mesures barrières, nous au niveau de la CASA, ici au Sénégal, on a commencé quasiment depuis début mars. Depuis début mars, tout ce qui est contrôle de la température à l'entrée de l'usine, gel hydroalcoolique, port de masque, distanciation physique, à la fois à l'intérieur de la production, au restaurant et même partout où on fait la queue au niveau de l'entreprise, il a été mis, matérialisé la distanciation physique. On a mis en place trois shifts, trois quarts de production. On a le quart du matin, le quart de l'après-midi et le quart du soir. On a travaillé 24 heures sur 24, mais pour avoir cette distanciation physique, on a élargi un quart de 7 heures à 14 heures, un autre quart de 15 heures à 22 heures et un troisième quart de 23 heures à 6 heures du matin. Ça nous a permis de gérer la distanciation physique. Nous ne nous sommes pas arrêtés là-bas. Le transport, parce que nos employés, on les transporte pour rentrer chez eux. Puis on a multiplié les bus, on en avait jusqu'à 15, 10, 15 bus ici pour respecter cette directive. On a mis en place une équipe de désinfection qui désinfectait tous les bus avant chaque départ. Donc tout ça, on l'a fait. Et même en pleine crise, quand le chef de l'État a demandé à ce que l'on ne supprime pas les emplois, chez nous, il n'y a pas eu de suppression d'emplois. Et ce plan de résilience mis en place par le gouvernement, il n'y a pas eu de perte d'emplois, mais la société a même aidé tous les travailleurs en denrées de première nécessité. Les salaires, il n'y a pas eu de suppression d'emplois. Notre personnel a maintenu son niveau de revenu. Pourquoi ? Parce que toutes ces mesures barrières qui ont été prises et mises en pratique, ces mesures nous ont permis d'augmenter même notre production de 15 à 20 %. On a vraiment anticipé pour faire court. On a pu anticiper, mettre en place les mesures barrières, informer notre personnel. On a mis un système de sonorisation où on fait passer des spots de manière régulière. À chaque étape de la pandémie, on a mis la communication qu'il fallait en avant. Et ça, aujourd'hui, ça nous a permis, au niveau de la SCASA, d'avoir augmenté notre production de 15 à 20 %. Les revenus sont restés au même niveau. Il n'y a pas eu de perte d'emplois, sinon même qu'on a recruté du personnel additionnel. Donc, fondamentalement, on peut dire que la pandémie était là, oui, mais on a pu mettre en place un système qui nous a permis de sortir la tête de l'eau. A ce stade, peut-on dire que la SCASA est un exemple réussi d'investissement direct étranger ? Y a-t-il une politique de motivation du personnel pour y arriver ? C'est un exemple réussi parce que c'est une société détenue majoritairement par le groupe coréen Dongwon. Donc, c'est un investissement de plusieurs millions. Ils sont là depuis 2012. Ça a coïncidé un peu avec l'accession au pouvoir du président Macky Sall, qui a aidé à ce que l'on puisse sauver une entreprise importante dans le tissu économique sénégalais. Donc, voilà, détenu à 60 % par le groupe Dongwon et à 40 % par des locaux. Donc, c'est ça, le groupe SCASA. Aujourd'hui, le groupe Dongwon et la filiale SCASA. Le groupe a d'autres filiales. Aux États-Unis, Starkiste, aux îles Samoa et en Équateur, il y a aussi des filiales et en Corée aussi. Donc, fondamentalement, c'est un groupe qui appartient au top 3 mondial. Aujourd'hui, le groupe Dongwon fait partie du top 3 au niveau mondial pour tout ce qui est conserverie et pêche. Le secret, on a mis en place les procédures qu'il fallait pour avoir des produits de qualité, pour obtenir cette certification FDA qui nous a valu cela et qu'on puisse tranquillement exporter aux États-Unis. Disons qu'au départ, c'était la SNCDS. Tout le monde, les Sénégalais, ont connu cette société comme étant la SNCDS qui a eu des difficultés, oui. Cette entreprise a été rachetée par le groupe Dongwon. Mais le groupe Dongwon, en 2012, quand on a commencé, ça n'a pas été rose tout de suite. Il a fallu passer par un certain nombre d'étapes pour arriver à ces différentes certifications dont j'ai parlé. Ça a nécessité un travail de fond par rapport à la qualité, ça a nécessité des investissements, ça a nécessité de la formation et toute une organisation derrière pour aboutir à cette certification qui nous a valu dans ces exportations que j'ai évoquées tout à l'heure sur les États-Unis. Fondamentalement, déjà, on a été focus sur la qualité, ça c'est une chose, d'un point de vue production. Au niveau administratif et organisationnel, on a réorganisé, on a refait les choses pour mettre en place un certain nombre de procédures, mais il y a mis un. On a mis en place, à l'intérieur, au niveau de la production, on a mis en place un système de motivation basé sur les performances. Aujourd'hui, nos travailleurs sont des journaliers, mais ce sont des journaliers qui n'ont rien à envier au permanent. Et aujourd'hui, dans notre société, on ne fait pas la différence entre le journalier et le permanent. On ne reconnaît que ceux-là qui sont performants. À tel enseigne que, à l'intérieur, dans la production, dans tous les différents départements, on a mis en place un système de motivation transparent qui est étroitement lié à la rémunération, en dehors de la rémunération normale, on a mis en place des primes, des primes mises en place sous forme de grades. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, on a même des travailleurs ici qui ont plus de 400 000 par mois. Sur les 1 000 et quels plus de 1 100 travailleurs que nous avons, 80 % ont au moins le niveau de maîtrisage. Tant que leur niveau de performance est maîtrisé, ils continueront à bénéficier des avantages de cette société. En plus de ça, on a mis en place une certaine culture d'entreprise pour permettre, faire évoluer ou en tout cas, asseoir un esprit gagnant-gagnant. Ici, on rémunère la performance. Les travailleurs sont convaincus que plus ils travaillent, plus ils gagneront de l'argent. Donc, pour nous, c'est en tout cas un espoir pour l'émergence de notre pays. En définitive, que dire du secteur de la pêche au Sénégal actuellement et quelles sont les perspectives ? Alors, la pêche au Sénégal et les secrètes, c'est vrai que ces dernières années, il y a eu énormément de bruit autour. Ces dernières semaines même, je dois dire, par rapport aux licences de pêche et autres. Bon, ça, c'est le ministère qui gère. Nous, on n'est pas en amont dans la pêche, mais on est un peu en aval. On est dans la conserverie. Ça veut dire qu'il faut que les gens pêchent d'abord pour que nous, nous puissions travailler. On est dans la transformation. Je préfère plutôt m'apesantir sur la transformation. En fait, on transporte, on transforme des produits, on y met de la valeur ajoutée et on l'exporte. C'est tout bénef pour l'économie sénégalaise. Moi, je préfère parler de ça parce que c'est ça qui est plus important. Pour moi, on met de la valeur ajoutée, on recrute des Sénégalais, on transforme et on exporte. Aujourd'hui, c'est une fierté pour les Sénégalais de savoir qu'aux États-Unis, dans les supermarchés, l'Américain peut aller acheter une poche de thon, retourner et voir que c'est du made in Sénégal. Mais la perspective immédiate, c'est le lancement de cette nouvelle marque qui s'appelle Welsi, qui va se faire dans quelques semaines pour le Sénégal, la sous-région et l'Europe, qui sera une marque premium. Ce sera vraiment du véritable thon, c'est-à-dire du thon premium. L'espèce, c'est de l'albacore. Le type de thon, ce sera du solide, ce ne seront pas des miettes, avec soit à l'huile de tournesol, soit à l'huile d'olive. Bientôt sur le marché, ils verront un produit appelé Welsi, de bonne qualité, fabriqué par Skaza, au même titre que les produits qu'on exporte aux Etats-Unis et en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada